Musique 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 Téléspectateurs Nous avons une émission d'entretien spécial pour nous amener. Nous avons un gang spécial. C'est ce qu'on a également. Ici Pekin, nous allons parler avec nous. Nous allons parler de notre moment. Nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de M. Khali Sey, responsable politique, militant également ici à Pekin. M. Khali Sey nous sommes présentes sur notre plateforme. Nous allons parler de notre héros également. Nous allons parler de l'actualité. Merci M. Khali Sey nous sommes présentes sur notre plateforme. Nous sommes tous les Sénégal, Pekin et Guinawaï. Monsieur Sey, nous avons toujours dit que nous avons dit cinq ans. Nous avons dit que nous devons savoir exactement ce que nous savons. Nous devons dire un peu ce que nous savons. Nous devons aussi savoir ce que nous savons. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas responsables de la politique, mais les militants sont des partis démocratiques. Ils sont aussi dans le développement. Il y a aussi une structure de l'ASC et de l'ACAR. Ils sont aussi chefs d'entreprise. Ils sont aussi en emploi, formation et insertion. Il y a aussi une structure politique. Ils sont en partie démocratique. Ils sont en partie avant le pouvoir, pendant le pouvoir et après le pouvoir. Donc, si nous avons été interrogés, nous pouvons nous donner tous les cours. Il y a aussi le commissaire politique. Les renouvellements passent aussi. On avait la confiance du Président Abla Ewa de Mou, la commune de Bambaye, pour les renouvellements. Il y a aussi des renouvellements passent au quotidien pour avoir un succès. de la politique. Il y a aussi un parti démocratique sénégalais. Il y a aussi des retours. Il y a aussi des retours. Il ne peut pas le faire. Nous voulons savoir exactement la situation au sein du Parti Démocratique Sénégalais. Comment est-ce que vous pouvez vous dire ? Oui, nous nous savons bien. Parce que le Parti Démocratique Sénégalais, c'est un peu comme nous l'avons dit. Mais j'ai dit que nous sommes en réunion. En 2019, nous n'avons pas de candidats à recaler. Nous l'avons fait comme je l'ai dit dans la présentation. Vous avez compris dans le Parti Démocratique Sénégalais. La préparation d'élections présidentielles de 2024. Nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire tout ce que nous devons faire. Nous devons faire tout ce que nous devons faire. La première phase, c'est la liste provisoire de 21 candidats. Dans la liste officielle, nous avons appris que le candidat du Parti Démocratique Sénégalais, le Président Karim Ouad, a été recalé. Pour des raisons de nationalité. Donc, c'est là-bas. Nous sommes. Nous sommes en réunion. Ce que nous devons faire. 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 donner à nous. Ce qu'il y a à quoi. C'est-à-dire qu'on a pris le droit de l'exploiter pour un petit gain de cause. Et actuellement, le Parti démocratique sénégalais a beaucoup de foussijiaux. C'est-à-dire que votre candidat, Karim Ouad, qui est actuellement au Qatar, a manqué de ses responsabilités pour pouvoir venir à l'élection, comme s'il n'y avait pas besoin de l'élection. Non, quand il n'y a pas besoin de l'élection, il faut suivre la partie, qu'il s'agissait sur le téléphone et qu'il s'agissait avec les responsables. Karim Ouad, ce que j'ai dit dans un reportage, Karim Ouad, ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait le faire. C'est-à-dire qu'il est allé au Congrès de Falco pour être secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Et cela a eu ce qu'il était attendu. Comme c'est ça, Dieu a encore eu des gales qui ont fait. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il est allé à l'élection. Karim Ouad n'a pas eu l'émigration. Nous savons tous ce qu'il est pris et les conditions. Quand il est allé à l'élection, Dieu le l'a dit. Il est allé à l'élection et il est là. Il a des responsabilités. Il ne peut pas être tout à l'élection dans le pays. Il est allé à l'élection, il n'a pas vu qu'il était allé à l'élection et il n'a pas vu qu'il n'y avait pas vu que les hommes ne se trouvent pas. Mais il n'a pas vu qu'il ne l'a pas vu ou qu'il n'y avait pas vu. parce qu'ils suivent l'acutalité du Sénégal et qu'ils suivent la partie. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné quatre enfants, le dernier homme qui est appliqué, donc nous l'appliquons. Si on ne s'est fécondé au Sénégal, ou le parti, je pense qu'on ne l'aura pas. Parce qu'on est là, mais quand même, la situation de la Codal est très malheureuse. C'est très malheureuse. Le Codal de la Présidente Ablaïwa est très malheureuse. On l'a dit, on l'a pris trois ans, parce qu'on l'a pris au Qatar, il n'y a pas. Il n'y a pas eu le temps, comme Khali Seyé qui va aller à la France, il n'y a pas eu la mission, ou il n'y a pas eu l'avion d'avion. C'est ce qui est la différence. Sachant que les deux, ce qu'on a dit, c'est que le conseil de Karim Wad, c'est qu'il a repris ses droits, et qu'il a repris ses droits. Donc depuis 2020, on peut dire qu'il a dit son passeport. Et depuis lors, on n'a pas pu peut-être voir l'ombre de l'homme. Est-ce que réellement, il n'y a pas eu le temps de prendre les devants, essayer de faire les démarches nécessaires, pour pouvoir venir à l'avion? Oui, c'est ce que je te dis. Tu sais, il est en train de faire des vacances, ou il est en train de faire des vacances. Karim Wad, il n'y a pas eu le temps de travailler. Il n'y a pas eu le temps. Il y a eu le temps. Et il y a eu le temps, il n'y a eu le temps de travailler. Il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps de travailler. Maintenant, le sénégalais qui vient de le voir, il n'y a pas eu le temps de prendre. Je vais vous le dire. Ce qu'il n'y a pas eu le temps de prendre, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas eu le temps de prendre la justice. On l'a pris trois ans, on l'a pris, on l'a pris, on l'a pris au Qatar. Donc, on l'a pris, on l'a pris, on l'a pris. C'est bien vrai qu'on a eu les droits civils, on l'a pris. Il n'y a pas eu le temps de le faire. Il n'y a pas eu le temps de renoncer à la nationalité pour être exclusivement sénégalais. Il ne devait pas renoncer parce que Karim Ouad et moi ne sont pas les deux. Moi, ma mère est sénégalaise et mon père est sénégalaise. C'est la mère qui est très bonne. C'est ça que Dieu nous a pris. Mais, il a pris le courage de renoncer sa nationalité pour être exclusivement un sénégalais. Donc, je ne vais pas y en dire. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu le temps ou qu'il ne devait pas venir. Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu. Pour dire tout ouverain. Il y a le temps. Il y a tout à l'heure. Il est très bon. Et, si on ne l'a pas été, on l'a pas été léreur. Il n'a pas été léreur. C'est l'ouverture de la commission d'enquête parlementaire pour les supposées accusations de corruption. Nous avons dit que les deux juges sont des sages au niveau du Conseil constitutionnel. Est-ce que la démarche du Parti démocratique sénégalais n'est qu'une démarche lucide par rapport à ce que le communiqué qui a été publié sur notre signature par l'ombre d'une personne qui a peut-être gagné ou courageusement de l'accuser. Même si le juge Cheikh Niaï a fait au niveau de la justice d'avoir réuni que plainte contre X, est-ce qu'il n'y a pas de courage ? Non, je ne sais pas, je ne dirais pas d'accusation. Mais moi, je ne dirais pas d'accusation. On parle de soupçon. Soupçonner quelqu'un et accuser quelqu'un, il y a une grande différence. Parce que aujourd'hui, mon portable, je ne peux pas dire que j'ai soupçonné tout ce que je l'ai pris. Mais il y a beaucoup de choses, je l'ai pris mon portable. Mais en communiqué au juge du Conseil constitutionnel, on voit l'accusation que nous signons sur l'OFKA. Oui, je sais que ce n'est pas le plus important. Et si l'accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves. Je pense que cela est très important. Il faut que les gens puissent s'y aller dans une autre chose. Il faut avoir des preuves. 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 parce que si tu as accusé des gens, tu as un prévu l'air. Mais tu peux t'exprimer que mon portable ne va pas le prendre. Si mon portable ne va pas le prendre. Parce que la justice est en train de jouer. Donc c'est ça qu'on a fait. On a un peu de prudence pour ne pas s'arrêter de faire des choses, mais d'alerte le président de la République. Il a aussi des responsabilités pour qu'on puisse voir les choses et voir où est-ce qu'il y a. Selon vous, est-ce que ça voudrait ou est-ce que ça voudrait réellement ce que tu sais peut-être est la finalité que nous avons, c'est le jour que tu sais que c'est le report annoncé du 3 février dernier. Oui, tu sais nous sommes en politique. Il ne faut aussi défendre ton parti. Il ne faut aussi avoir un candidat. Et si aujourd'hui, il y a le plus qu'on a rapport à l'élection et à l'heure où il y a, et tout. Mais, regarde les choses. Il n'y a pas de 21 candidats. Toi, c'est clair que Karim Ouad, c'est un Sénégalais ou un Sénégalais? Il n'y a pas d'Ablai Ouad. Ablai Ouad a travaillé dans le Réoumi. Il a 26 ans d'opposition. Il a travaillé 28 fois. Il a travaillé dans le Réoumi. Il a travaillé dans le Réoumi. Quand il est venu, en 2019, il n'y a pas de l'élection. Il n'y a pas de l'élection. En 2024, il a lité de 21 candidats. Il a travaillé provisoirement. Il a travaillé définitivement et il n'y a pas de l'élection. Il n'y a pas de l'élection. Mais, c'est ce que je veux dire. Si tu as un moyen, il y a des moyens. Il n'y a pas de l'élection. Il n'y a pas de l'élection. Il n'y a pas de l'élection. Mais, c'est qu'il n'y a pas de l'élection. Parce qu'ils ont fait le pouvoir. Et la violence ne peut rien. Et la violence ne peut rien. Et les Réoumi, c'est que tu as l'électionné. Nous, on va utiliser les moyens. Et la violence, c'est qu'il n'y a pas de l'élection.